comment gérer son argent à dubaï tu sais c'est un des pièges classiques quand on démarque aux émirats quand on démarque quand on débarque aux émirats arabenais on est dans une nouvelle ville où la ville a très bien compris que pour que l'économie fonctionne dans les meilleures conditions il faut que tu dépenses un maximum et donc la ville est extrêmement ingénieuse pour te faire dépenser dans de multiples activités et dans de multiples endroits donc ils sont vraiment très très fort à dubaï et c'est un des pièges dans lesquels tombent énormément de personnes donc si tu veux pas faire les mêmes erreurs je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque les deux derniers conseils que je vais te donner sont clairement pour moi les plus puissants si tu veux bien gérer ton argent à dubaï si tu veux pas te retrouver dans le rouge à chaque fin du mois je pense que c'est quelque chose que tu dois sérieusement prendre en considération puisque si par exemple dans ton pays d'origine tu étais dans le rouge avant de venir quand tu vas venir ici ça va être encore pire pourquoi parce que dès que tu sors tu es poussé à la consommation c'est la ville de dubaï qui est fait ainsi donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense que cette vidéo va pouvoir t'apporter un ensemble de valeurs on y va c'est parti règle numéro un conseil numéro un ne soit pas dans ce que j'appelle le show off qu'est ce que c'est que le show off le show off c'est vouloir se montrer vouloir faire le beau vouloir faire la belle surtout aux amis arabe uni regarde regarde moi comment je suis habillé j'ai une montre casio je m'habille chez décathlon je suis pas dans le show off j'essaie pas de d'impressionner les gens ce n'est pas mon but et c'est quelque chose qui vous faire très attention surtout quand on vient dans une ville telle que dubaï où tu vas pouvoir croiser pas mal de personnes qui ont les moyens pas mal de personnes qui aiment se montrer qui aime mettre des habits de luxe être dans des belles voitures n'ont vraiment fait très très attention concentre toi sur des vraies valeurs essaie de te concentrer sur les choses que tu as vraiment besoin et ne soit pas dans le fait de vouloir constamment impressionner les gens fait très attention puisque oui je pense aussi que quand tu es dans un mode de pensée où tu essayes d'impressionner les gens tu vas attirer des gens entre guillemets superficiel et qui sont uniquement là pour ce que tu as de matériel ou ce que tu leur montres voilà donc ne soit pas dans le show off c'était le conseil numéro ensuite le conseil numéro 2 que je voulais donner c'est là aussi c'est un des pièges dans lesquels un ensemble de personnes tombent quand ils viennent aux émirats arabes unis c'est de vivre au dessus de leurs moyens qu'est ce que je veux dire par vivre au dessus de ces moyens c'est très clair avec l'exemple suivant j'arrive aux émirats arabes unis et je veux absolument vivre à city walk je veux absolument vouloir vivre à palme jumeirah à dubaï marina à dubaï downtown c'est l'une des erreurs d'accord c'est l'une des erreurs que de nombreuses personnes c'est je sais que ça donne envie je sais que quand on vient aux émirats arabes unis on a envie de vivre dans un lieu qui donne envie on va pouvoir faire de belles photos et envoyer tout cela ses amis mais c'est peut-être pas la meilleure des stratégies quand on est dans un cas de figure où voilà je vis dans un endroit un petit peu plus reculé un petit peu plus éloigné par exemple si tu n'as pas envie de dépenser des fortunes en downtown tu peux vivre à business b si tu n'as pas envie de dépenser si tu as envie de d'être pas très loin de la marina tu peux vivre à dumera lake tower voilà c'est un exemple c'est des exemples parmi tant d'autres mais ne va pas dépenser tout ton argent dans un loyer voilà si tu peux pas te le permettre ne le fais pas là aussi ça peut ça peut être dans différents cas de figure par exemple acheter un véhicule excessivement cher parce qu'on est aux émirats arabes unis ne tombe pas dans ce type de piège donc vraiment j'insiste bien sur cette 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 deuxième condition ce deuxième conseil de ne pas vivre au dessus de ses moyens voilà ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux ce sens ce sens il vaut mieux se serrer la ceinture un petit peu et ensuite pouvoir la relâcher quand on aura les moyens et quand on pourra se le permettre voilà conseil numéro 3 que je voulais te mentionner et là c'est quelque chose qu'on constate surtout pendant l'été c'est d'aller au mall sans raison les gens vont au monde dans les centres commerciaux sans raison quand on n'a pas d'idée quand on ne sait pas quoi faire aux émirats arabes unis on va au mall le problème du mall c'est que c'est un temple de la consommation le mall c'est un endroit où tu passes ton argent à dépenser je peux je peux t'assurer que quand tu vas dans un mall dans 99% des cas tu vas dépenser de l'argent tu vas sortir ta carte bleue tu vas être dans un mode de consommation dans un état d'esprit de consommation donc je pense que si tu veux apprendre si par exemple tu as des petits soucis avec l'argent où tu veux faire attention à ce que tu dépenses ne va pas évite ce ce type de lieu puisque c'est très clairement un lieu de tentation tu vois tu vas forcément tomber sur une bonne affaire tu vas forcément tomber sur un acheter un offert donc si je peux te donner ce conseil ne va dans les malls que si tu as un but bien précis que si tu as un objectif bien précis que si tu as besoin d'acheter quelque chose de précis voilà c'était le troisième élément que je voulais mentionner quatrième élément que je voulais mentionner là aussi je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord mais c'est réduire ses sorties au restaurant puisque oui ça c'est un sport national aux émirats arabes unis aller au restaurant chaque week end il ya énormément de gens qui le font je suis fait le premier à le faire je l'ai fait pendant deux de longues 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 semaines pendant de longue période et donc je sais ce que c'est ça coûte un budget ça coûte de l'argent que d'aller au restaurant chaque semaine surtout si tu vas dans des restaurants où il ya un certain standing t'en arrives par exemple à dépenser très rapidement entre 50 et 100 euros donc à la fin du mois si par exemple tu multiplies cela par quatre ça peut devenir un budget assez conséquent et si t'es l'air il craque je pense que tout ce qui est sorti au restaurant il va falloir un petit peu y aller mollo voilà il va falloir réduire les sorties restaurant je dis pas qu'il faut se priver je dis pas qu'il faut jamais aller au restaurant et dit simplement que faut éviter d'y aller tout le temps surtout si tu es dans un objectif de économiser faire attention voilà si tu vas par exemple une fois toutes les deux semaines voilà c'est bien avec des amis vous faites plaisir c'est bien si tu as envie d'y aller une fois par mois pour le cheat meal de du mois c'est bien c'est parfait va va au restaurant commande ce que tu as envie fais toi plaisir ensuite le cinquième élément que je voulais mentionner et là c'est dans cette idée liée au fait que sache que aux émirats arabes budi le marché du travail est très dynamique tu peux du jour au lendemain te faire renvoyer tu peux du jour au lendemain trouver un travail ça va extrêmement vite là aussi il ya un autre élément lié au fait que il n'y a pas de retraite voilà tu ne cotises pas pour la retraite qu'est ce que tu vas devenir dans je sais pas moi si par exemple aujourd'hui tu as 30 ans si aujourd'hui tu as 20 ans qu'est ce que tu vas devenir dans 20 ans qu'est ce que tu vas devenir dans 30 ans qu'est ce que tu vas devenir quand tu auras quitté cette ville donc voilà c'est quelque chose auquel il faut réfléchir c'est quelque chose auquel il ne faut pas négliger donc je pense que là c'est pour moi l'une des l'une des règles les plus importantes c'est de d'économiser voilà d'économiser je cherchais mes mots j'essaye de regarder mes fiches également en même temps d'économiser je pense que 20% de son salaire c'est bien pourquoi 20% de son salaire parce que en général on est on est on est mieux payé que dans certaines régions européennes d'accord donc on est mieux payé aux émirats arabes uniques en france d'accord je sais qu'il ya des gens en provenance de france qui regardent cette chaîne youtube j'ai aussi de regarder les statistiques de la de la de la chaîne youtube je vois qu'il ya des personnes en provenance de côte ivoire du maroc du sénégal donc je vous dis également coucou voilà donc ce que tu as est ce que tu dois faire ce que tu dois mettre en place tu dois mettre en place des routines ou en fait dès que tu reçois ton salaire t'économise 20% c'est 20% tu les rebascule dans un compte où tu ne vas pas y toucher et ce que je te conseille c'est d'abord de d'économiser ensuite une fois que tu as un petit pécule d'investir ton argent pour pouvoir faire fructifier ce que tu as voilà donc et cette démarche d'investisseurs et non pas de consommateurs ensuite là aussi l'un des plus puissants donc là on arrive au dernier on arrive au six septième pour moi c'est ce qu'il ya de plus puissant pour pouvoir vraiment bien gérer son argent aux émirats arabes unis c'est d'avoir un fonds de sécurité moi je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place j'ai deux fonds de sécurité j'ai un fonds de sécurité en euros donc là je l'ai sur un compte je l'ai sur un compte français voilà j'ai un fonds de sécurité en général ce que tu peux faire tu peux faire en sorte que il ya une réserve de cash de quatre mois de salaire voilà comme ça tu as l'esprit libre tu sais que tu as un fonds de sécurité tu sais que si par exemple tu traverses une mauvaise passe ou par exemple tu te fais licencié ou tu n'as pas de travail ou tu as tu fais face à une dépense imprévue vraiment inattendue tu as ce fonds de sécurité en euros et ensuite moi ce que j'ai mis en place c'est un fonds de sécurité un deuxième fonds de sécurité en dirham voilà où là je vais pouvoir y accéder assez rapidement donc j'ai bien j'ai plusieurs comptes bancaires et dans un ses comptes bancaires je m'en sers comme compte de sécurité comme là il y aura un petit peu moins il n'y aura pas quatre mois de salaire il y aura peut-être un mois de salaire en dirham ou si par exemple quel genre de dépenses je vais pouvoir faire face donc là j'ai un exemple en tête récemment par exemple à l'échelle dentiste tu vois l'échelle dentiste ça peut coûter cher aux émirats arabes unis tu peux te retrouver avec une facture de 500 euros là aussi un autre exemple je devais récemment refaire mon passeport refaire son passeport tu dois payer 96 euros donc voilà pour ce genre de dépenses pour pas que ça affecte mon budget j'ai un espèce de fonds de sécurité en fait ce n'est pas vraiment un fonds de sécurité c'est un fonds pour les dépenses imprévues voilà donc si je vais résumer fonds des sécurités quatre mois de salaire et fonds de dépenses imprévues en dirham de un mois de salaire voilà donc c'est des pistes je pense que c'est bien le blabla mais ensuite il faut mettre en place ce genre de choses et je pense que ça peut vraiment t'aider j'ai essayé de regarder autour de moi ce que faisaient les gens qui avaient du succès les gens qui avaient de l'argent et je me suis vite rendu à l'évidence que tout le monde a un fonds de sécurité donc si toutes les personnes riches ont un fonds de sécurité je pense que c'est quelque chose qu'il faut également faire si on veut être dans une bonne santé financière voilà dernier conseil que je voulais mentionner c'est de transformer ses passifs en actifs là c'est vraiment le conseil ultime c'est ce que moi j'essaye de faire et c'est ce que je te conseille de faire donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un actif ou un passif il ya un livre que je peux te conseiller c'est le livre de 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 robert kiyosaki si je dis pas de bêtises si c'est le bon nom et prénom père riche père pauvre où là il t'explique concrètement ce que c'est que la différence entre un actif et un passif concrètement un actif c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche et concrètement un passif c'est ce qui fait sortir de l'argent de ta poche donc voilà moi j'avais un exemple très concret j'ai une histoire à te raconter quand juste avant de venir aux émirats arabes unis j'avais acheté un imac un act mike j'énorme un énorme imac 27 pouces qui m'avait coûté une blinde et je l'avais acheté juste avant de venir aux émirats arabes unis et juste après je me suis expatrié tu vois je l'avais acheté un mois avant mon expatriation et je l'ai laissé en france et donc j'avais cet imac que j'avais acheté et qui au fur et à mesure des années perdait de la valeur et donc ce que j'ai décidé de faire et là c'est quelque chose que tu peux par exemple toi aussi faire j'ai revendu mon imac voilà qui m'a écouté bonbon et qui avait perdu 50% de sa valeur peut-être même un petit peu plus 60% de sa valeur donc je l'ai vendu vraiment au rabais et cet argent que j'ai récupéré je l'ai replacé et je l'ai investi puisque oui c'était un imac je les reviens si je les réinvestis en actions apple voilà donc j'ai transformé ce passif d'accord cet ordinateur imac 27 pouces écran rétina bla 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 en de passif en actif alors j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des actions apple en achetant des actions apple j'ai maintenant cet actif qui lui me rapporte de l'argent et qui s'apprécie chaque année voilà c'était les conseils que j'avais à te donner pour pouvoir mieux gérer son argent aux émirats arabes unis pour pouvoir mieux gérer son argent à dubaï et je te donne un dernier bonus avant de partir investi dans des expériences plutôt que dans des biens matériels concrètement qu'est ce que ça veut dire si par exemple tu as 500 euros au lieu d'acheter un accessoire lui vu tôt ou acheter un accessoire Gucci ce que je te conseille de faire c'est de vivre une expérience qu'est ce que c'est par exemple ça peut être aller à dubaï skydive ça peut aller ça peut être par exemple faire un saut en parachute avec des amis c'est vraiment ce genre d'expérience qui reste que dans ta tête c'est ce genre de souvenir que tu vas garder à tout jamais donc voilà investi dans des expériences plutôt que dans des biens matériels il n'y a rien de mieux que le souvenir je pense que je peux je peux je peux partir sur ce ce genre de belles paroles voilà merci d'avoir regardé cette vidéo ce n'est pas terminé il ya une vidéo qui va s'afficher juste là 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 tu vois là elle va s'afficher juste là c'est dans la continuité je sais que les gens commencent à découvrir cette chaîne youtube je m'appelle salut diallo j'essaie de partager sur cette chaîne youtube des informations pratiques en lien avec la ville de dubaï donc si ça t'intéresse de loin ou de près abonne toi à cette chaîne youtube mon ami subscribe subscribe fais le maintenant like cette vidéo ça prend quelques instants et ça fait plaisir comme ça ça me permet d'avoir des retours sur ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas donc si par exemple une vidéo il n'y a pas beaucoup de vues où il n'y a pas beaucoup de like je me dis que c'est peut-être pas une piste à explorer donc c'est pour ça que c'est très important de liker la vidéo et c'est très important de t'abonner comme je te l'avais dit la vidéo va s'afficher je te dis à très bientôt tu pourras avoir l'occasion de de voir ce que je propose dans cette chaîne youtube l'univers que j'essaye de de créer et la communauté que j'essaye de 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 construire je te dis à très bientôt merci de m'avoir écouté bye